Pourquoi Valérie a l'impression que je me sens bloquée ? J'ai l'impression de faire du sur place. Alors dans quel domaine ? Oui, à quel niveau ? Dans tous les domaines en fait. Alors un domaine que vous voulez changer ? C'est trop généraliste en fait. Dans le domaine familial. Faire du sur place dans le domaine familial ? C'est-à-dire ? En fait, là je suis en procédure de divorce. Et donc voilà, ça va faire deux ans. Et donc j'essaie de garder un lien avec, particulièrement ma fille, qui ne me parle plus depuis 2022. Et donc ça ne m'avance pas. Alors je pleure. Laissez pleurer, il y a un truc qui pleure. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, moi, si je retranscris la question, c'est pourquoi je suis empêtré dans mes programmes ? Ouh, je pleure. C'est ça la vraie question. Parce que si je suis dans l'être, bon, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui vont, mais je m'en fous. Je suis dans l'être, je fais ce que j'ai à faire. Et la procédure de divorce, c'est juste c'est quoi ? C'est pour savoir qui va avoir la garde ? En fait, là, ce sont les mesures provisoires, là, actuellement. Et j'ai un droit d'accueil, mais je n'arrive pas à... Je la vois peut-être deux semaines, mais le droit d'accueil n'est pas respecté. Pourquoi ? Et donc, elle me dit qu'elle ne veut pas venir avec moi. Et je n'arrive pas à mettre des mots à expliquer. Elle a quel âge ? Elle est en pleine adolescence, la 15 ans. Vous pouvez revenir dans le micro, parce que je ne vous en entends pas du tout, en fait. Elle a 15 ans. Voilà, là, vous avez enlevé la main du micro. Ah, gratitude. Ça marche mieux, là. C'est en train de dire. Et donc, ma fille ne veut pas me voir, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai du mal. Elle me dit qu'elle est blessée, mais j'ai du mal à savoir pourquoi, en fait. Elle est blessée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là ? Je ne sais pas. Vous pouvez parler avec elle ? Je n'arrive pas. En fait, chaque fois que je vais vers elle pour essayer de dialoguer, je suis face à un mur, je n'ai que deux phrases, je ne veux pas te voir, tu m'as blessée. C'est tout ce que j'ai en retour. Tu m'as blessée, donc je te blesse en te rejetant, maman. Oui, je veux plaire. Oui, en fait, c'est la blessure de rejet. C'est la rébellion aussi, il y a 15 ans, à cet âge-là. Ce n'est pas très conscient non plus ce qu'elle fait. Dans quel sens elle a été blessée, en fait ? Elle vit avec son père, c'est ça ? Elle est avec son père, et en fait, moi, je suis partie parce qu'il y avait des violences psychologiques, verbales, et à la fin, c'est arrivé à des violences physiques. Oh, je pleure. Et donc, en fait, ce qui me fait très mal, c'est qu'elle baigne encore dans cet environnement, et que je n'arrive pas à mettre des mots, et qu'on n'arrive pas à dire, ben voilà, je ne veux pas te voir, c'est comme ça, je t'explique. Et le fait de ne pas avoir cette explication-là, je n'arrive pas à prendre du recul, et me dire, ben, chaque chose en son temps, quand elle arrivera, ça prendra un certain nombre d'années, peut-être qu'elle trouvera le chemin qui fait que, bon, c'est surtout ça. Et voilà, je n'arrive pas à lâcher prise et me dire, ben, ça viendra quand ça viendra. Oui, laisser pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer. Je me libère. Je me libère des programmes qui essayent de comprendre. Je me libère. Il y a beaucoup de tristesse. C'est bien de comprendre aussi. Oui. Le mental, il a besoin de comprendre la situation. Je sens une grande fatigue, c'est pour ça. Oui. Comment c'est dans votre corps ? Je tremble moins. Le fait d'avoir dit des choses, ça m'a permis d'être un peu posée. Alors, c'est une question de positionnement. Vous avez vu le service, ce qui s'appelle l'oracle d'Alexandre. Vous pouvez poser votre question et vous allez recevoir les positionnements. Non ? Vous avez entendu parler ? Non. Non. C'est sur le portail, ça s'appelle « Posez votre question ». En fait, là, je suis positionné en tant que victime, en tant qu'identité, en tant que maman qui ne se sent pas respectée. Sa fille rejette maman. Je suis rejeté par ma fille. Donc, c'est difficile à vivre et c'est normal. C'est triste. Ça crée beaucoup d'émotions. Parce que je l'aime. Vous voyez ? Et si je change de positionnement, je vais dans le cœur, je vais dans l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'aime ma fille. Si ma fille veut me voir, tant mieux. Si elle ne veut pas me voir, tant pis. Moi, je l'aime et je ne peux rien faire de plus que l'aimer, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est le positionnement de l'être. Elle s'est pleurée, une respiration. Un, deux, trois. Et je peux dénoncer l'attitude de ma fille en lui disant « Tu dis que je t'ai blessé, mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas responsable. » De comment tu prends les choses, de ce qu'il y a dans ta tête et de tous les programmes et des histoires qui se racontent. Moi, je t'aime. Si tu me rejettes, tu vas en souffrir. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Et c'est vrai que peut-être, pendant la garde, vous pouvez inviter une psychologue ou quelqu'un, un professionnel, une professionnelle qui va peut-être vous aider à discuter avec elle. C'est ce que j'essaye, justement, de faire. Oui, une professionnelle pourra parler avec elle. Si elle ne veut pas parler avec vous. C'est ce que j'essaye de faire. Oui, c'est une bonne idée. Et ça date, cette démarche, j'y suis depuis 2022, en fait. Et avoir ce rendez-vous-là, ça n'aboutit pas, en fait. Et donc là, j'ai demandé justement à passer par le juge des enfants pour avoir juste un échange. Parce qu'il n'y a pas du tout d'échange. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Voilà. Et vous avez entendu ce que j'ai dit sur le positionnement ? Le positionnement... Parce que vous êtes revenu sur le positionnement victime, amant victime de la fille qui... Ma fille me rejette. Si vous restez dans ce positionnement, rien ne changera. D'accord. Pourquoi il y a ce positionnement ? Pour que vous puissiez vivre la tristesse de la situation et pour qu'ensuite, vous alliez dans l'être. Dans l'être, vous n'êtes plus dans ce positionnement. Vous aimez votre fille, elle veut vous parler, c'est OK. Elle ne veut pas vous parler, c'est OK. Il n'y a pas de problème, en fait. Vous comprenez ou pas ? Oui, j'ai tout à fait compris. C'est une question de positionnement. Il n'y a pas de souci. Si vous restez positionné avec la victime, ça va rester tout le temps. Si vous dites, je lâche prise, elle a envie de me parler, elle a envie de me parler, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, moi je fais ma vie. D'accord. C'est, je change de positionnement, je vais dans l'être. L'être ne se sent victime de rien et ne se sent rejeté par rien non plus. Si ma fille ne veut pas me voir, c'est son droit. Après tout, elle a 15 ans, elle est grande. Voilà, je ne sais pas ce que papa lui a raconté ou comment elle a perçu les choses. Elle a des programmes qui lui font croire que je l'ai blessé. Alors qu'en fait, si les gens se sentent blessés, en général, soit ils se sentent blessés, mais ce n'est pas pour ça que nous on les a blessés. Chacun est responsable, même à 15 ans, de comment je prends les choses. Vous voyez ? Ça, c'est peut-être aussi une tentative de culpabilité, de manipulation et d'emprise. qu'elle vous dise, bien sûr, c'est ça. Ben oui, elle dit, non, tu m'as blessé. Elle fait exprès. Elle fait exprès pour faire du mal parce qu'elle n'est pas contente que vous soyez partie. Elle aurait préféré que vous restiez avec papa quitte à vous faire battre. Vous comprenez ? Elle se sent abandonnée. Donc elle veut vous punir. Et elle est dans l'environnement où papa lui explique qu'il a eu raison d'être comme il est. Donc c'est compliqué. Elle, elle n'a pas encore le discernement. Elle n'aura peut-être jamais le discernement, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important pour vous que vous accueillez la situation telle qu'elle est. Mais il a raison, Alexis. Elle veut vous punir. Et vous, vous marchez dans le piège, en fait. Eh oui, elle n'attend que ça. C'est logique, non, ce que je vous dis ? Oui, je me retrouve dans ce que vous dites parce que j'ai lâché prise à ce niveau-là. Et en fait, mon inquiétude, c'est la façon dont ça s'est passé, c'est que je fais valoir ce droit parce que c'est écrit, tout simplement. Et parce que, en fait, je me suis rendue compte que j'ai peur, en fait, que ça se retourne contre moi. Que quoi se retourne contre vous ? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de propos qui n'ont rien à voir avec la réalité qui ont fait que, voilà. Donc, ça, c'est des propos qui ne correspondent pas à la réalité qui ont été pris en compte par le juge qui ont fait que, voilà, j'ai été décrite comme quelqu'un qui n'est pas du tout... Alors, en fait, ça ne sert à rien de passer du temps dans l'histoire. J'aimerais juste dire prise en charge de tous les programmes qui battent leurs femmes. Je dénonce, en fait. Je dénonce. Oui, je dénonce. Les programmes d'agression psychologique. Oui, je dénonce. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi ? Je dénonce le comportement de mon mari. Je dénonce le comportement de mon mari. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. C'est bien que vous soyez sorti de l'emprise. En fait, il y avait emprise, vous vous en êtes sorti. Mais votre fille, elle est toujours sous emprise, c'est sûr. Du coup, là, vous ne pouvez pas faire autre chose que faire des méditations, aller à l'intérieur de vous, vous déprogrammer, enlever les programmes et changer de positionnement. Sinon, vous allez être malheureuse. Ça ne sert à rien. Aller dans l'être, changer de positionnement, je dis ce que j'ai à dire, j'écris au juge, aux avocats, je fais tout ce que j'ai à faire, mais je me positionne différemment. Non pas en tant que victime à raconter une histoire pendant dix ans, mais en étant dans ce positionnement, j'accueille ce qui est. Et si certaines ou certains ou même ma fille me rejette, c'est son histoire, c'est son choix. Vous comprenez ou pas ? J'ai tout à fait compris. C'est une question d'accepter d'être impuissante sur le libre arbitre des autres. Votre fille, elle fait comme elle veut, votre mari aussi. la seule chose que vous, vous pouvez faire, c'est modifier votre positionnement. Vous ne pouvez pas changer votre fille, ni votre mari, ni la juge, vous ne pouvez rien changer au monde. C'est Chantideva qui dit, vous n'êtes pas là pour changer le monde, le monde est là pour vous changer. Donc le monde, il est en train de nous changer. Et nous, nous pouvons juste faire un seul truc, c'est notre pouvoir, changer notre positionnement, c'est-à-dire notre façon de voir les choses. Comment je me positionne ? Vous voyez ? Je me positionne en victime, en caliméro, ou je me positionne en « c'est comme ça, c'est comme ça, j'accueille, moi je fais ce que j'ai à faire. » Vous voyez ? Oui. Sans passer du temps dans les histoires. Ça ne sert à rien. Oui. Fait les programmes, la victime qui raconte les histoires sans cesse. Oui, c'est une perte d'énergie. C'est incroyable. Incroyable, énorme, trop. Il vaut mieux pleurer, se détacher, faire le deuil, survivre, passer à la suite. Oui. Ah, laissez pleurer. Un, deux, trois. C'est très important de ne rien attendre des autres. Sinon vous êtes foutus si vous commencez à attendre quelque chose de quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. C'est « je me positionne, je choisis les gens dans ma vie. » Vous voyez ou pas ? Ça, vraiment, faites l'oracle Alexandre parce que vous allez avoir des conseils de positionnement là-dessus. Et il y a aussi la version d'évaluation du livre « L'histoire de votre vie » où là, vous en avez beaucoup de positionnement. D'accord, merci. Vous voyez ou pas l'idée du positionnement ? Non, je veux bien que vous m'écoutez un peu plus. En fait, soit je suis positionné dans l'être, soit je suis positionné dans l'identité. Qu'est-ce que je suis ? Je suis la conscience. D'accord ? Si je me positionne dans l'identité, dans la victime, dans l'ego, je dis « c'est pas juste, c'est pas normal, c'est ma fille, blablabla, blablabla, ça va durer dix ans. Et je serai malheureuse dix ans, peut-être plus. » Si je vais dans l'être, j'accueille ce qui est, chacun est libre, je suis libre aussi. Comment c'est dans votre cœur ? J'adhère complètement en fait à cette idée-là. Et dans le cœur, ça fait quoi ? Je suis dans cette démarche et en fait, voilà. Dans le cœur ? Au niveau des ressentis ? Arriver à être dans le cœur, mais je suis toujours assurée sans qu'il y ait autant de fluctuations. Parce qu'il y a des moments où je suis vraiment dans cet état d'esprit et puis hop, une petite baisse de régime et puis ça remonte parce que bon, même si je le souhaite rester tout le temps dans ce cas-là, il y a des papiers à faire, des démarches à faire, même si je n'ai pas envie de le faire parce que ça agit, ça me fait redesonner un petit peu et puis après, c'est un travail perpétuel qui fait que j'essaye d'aller vers cet état-là un peu plus réguillé. Mais bon, là, ça monte et puis ça descend. Ça remonte. C'est sûr, je ne dis pas que c'est facile parce qu'il y a des choses qui peuvent plomber, il y a plein de choses sur Terre qui veulent descendre l'auto-vibratoire, qui nous emmerdent, disons le mot. C'est comme ça. Par contre, c'est important justement la spiritualité, les méditations du dimanche, c'est j'apprends à aller dans l'être. Je ne suis pas victime du monde. Je ne suis pas ou peu ou pas beaucoup influencé finalement par les autres, les peurs que les autres veulent me faire gober. Quand vous y réfléchissez, c'est des peurs. Votre fille, elle dit qu'elle se sent blessée, mais si elle était dans le cœur et dans l'amour, elle serait bien contente d'être avec sa maman. Oui ? Oui, mais oui. Donc, elle a déjà des manipulations internes avec des programmes qui l'empêchent d'être dans l'amour. Oui, et c'est aussi, il faut voir que c'est la période de l'adolescence et ça changera peut-être plus tard avec la maturité. Oui. C'est normal à 15 ans de vouloir se freder. Mais oui, en fait, c'est la seule façon d'avoir un pouvoir sur vous. Mais elle a un pouvoir seulement parce que vous vous acceptez. J'accepte le fait qu'elle ne veuille pas venir avec moi. Ça, c'est pas... Mais au moins, je lui dis, quand je la vois, je lui dis, au moins, je t'ai vue aujourd'hui et je vois que tu vas bien et ça me fait plaisir. Non, mais quand je dis qu'elle a un pouvoir sur vous et que vous acceptez, en fait, c'est que vous acceptez de vous rendre malheureuse parce qu'elle ne veut pas vous voir. C'est ça. Sinon, elle n'aurait plus aucun pouvoir sur vous. Si vous lui dites, ah, tu ne veux pas me voir, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire. Vous comprenez l'histoire du positionnement ? Oui, j'ai compris. C'est vous qui acceptez cette manipulation ou ce... ce chantage affectif. Comment je fais alors pour complètement m'en débarrasser ? C'est du chantage affectif. Comment faire ? C'est facile, vous faites des méditations. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous dénoncez le chantage affectif, vous dénoncez les manipulations, vous dénoncez les tentatives d'emprise. Très bien. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'elle a 15 ans que vous devez accepter toutes ces tentatives. vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends tout à fait. Ce n'est pas... Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet difficile, mais vraiment c'est le positionnement qui va régler. Je vous remercie beaucoup. D'un point de vue spirituel, en fait, comme c'est vous qui créez la réalité, si vous dites à l'univers ben non, je refuse d'être victime de ceux qui me rejettent, l'univers va se reconfigurer différemment. Parce que vous aurez dit ben non, ça ne marche pas. Oui ? Parfait. Et elle, elle va être obligée de changer de scénario. Ok. Vous voyez ou pas ? C'est... Voilà. Un autre truc est rajouté, Alexi ? Non ? Non. Ok. J'ai juste une question, c'est pourquoi elle reste avec le papa qui vous battez ? Pourquoi elle a choisi le papa ? Je ne sais pas si c'est elle qui a choisi. C'est le juge qui a choisi. D'accord. Ce que je n'ai pas compris, c'est moi qui ai découpé le domicile et le juge qui a décidé de la laisser dans l'environnement avec le papa dans la maison. D'accord. D'où l'importance de continuer de se battre avec la procédure de divorce. pourquoi ? Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi c'était moi qui étais dans l'obligation de partir et de verser la pension. Donc, en fait, ma fille est manipulée par mon père, par son père. Si moi, j'ai été victime, je comprends, je conçois bien que si moi, j'ai été victime, j'ai subi ça et que il m'a fait du temps pour partir. C'est un enfant de 15 ans, c'est normal. Je ne parle pas en cause par rapport à ça. Bien sûr. Donc, voilà. Je vais continuer les méditations. Je vous remercie pour vos réponses et je pense que je vais pouvoir avancer sur mon chemin. Gratitude. Gratitude, Alexandre. Merci. Merci. Oui, gratitude à toi aussi. Et gratitude à... Gratitude à... Isabelle. Valérie. Valérie. A bientôt, Valérie. Gros bisous. Bisous.